yo 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 salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà aujourd'hui nouvelle vidéo réaction la vidéo qui s'appelle je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus ça peut être sympa j'avais envie de voir la vidéo je me suis dit bah autant faire une vidéo réaction la vidéo s'appelle huit objets innocents faits pour vous zigouiller je suis pressé de voir là pensant sur la miniature on a vu des choses intéressantes il y avait des tasses et tout je ne vois pas comment ça pourrait être fait pour nous zigouiller mais en tout cas je suis pressé de voir n'oubliez pas surtout avant de commencer la vidéo petit pouce bleu pour le soutien un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé mais là cette fois ci à la fin de la vidéo de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos on commence tout de suite juste après mon intro l'intime ok mais pour quelle raison en apparence anodine placez la porte des espions qui vous volent peut-être du mal des mécanismes vicieux des plans qui ont changé l'histoire découvre on a des silos oui ça je crois oui ça je crois que c'est connu ça c'est des explosifs cachés là où vous ne vous y attendez pas mais aux états unis en pleine guerre de sécession à l'époque toutes les machines marchent au charbon détruire l'approvisionnement ça serait gagner le conflit problème c'est que c'est c'est quoi j'avoue c'est pas mal on dirait un charbon comme ça le truc j'avoue moi tu me donne ça comme ça je te dis c'est un charbon donc ça ça peut te péter la gueule quand l'objectif était d'envoyer des espions en caché dans les réserves de l'union comme ça fois jeté au feu pour alimenter les machines bon alors je crois que c'est bon pour faire exploser un bateau mais ça réduisait en même temps ça fait des dégâts parisant l'ennemi sans compter la peur distillé chez les machinistes après le plan s'est pas déroulé comme prévu vu qu'un officier confédéré s'est fait capturer avec tous les plans du coup l'union a fait passer le message et les qu'est ce qu'il est bête le gars s'est fait choper au final le plan a échoué le plan a échoué les aires de charbon étaient surprotégés les soldats avaient même l'ordre de tirer à vue sur tous ceux qui s'en approchaient ça n'a pas empêché plusieurs navires de coulées dans des circonstances mystérieuses parfois attribuées à ce charbon piégé vous êtes amateurs de barbecues c'est pas ça cacher des explosifs n'importe où c'est vraiment une spécialité des armées prenez ça dans les huiles de moteur si je vous disais que c'était censé transporter un millier de chauves-souris auxquels on avait accroché des bombes incendiaires le projet pas de bombe était à quel moment tu penses à ce genre de choses à quel moment tu fais rapprochement entre des bombes et des chauves-souris et tu dis ouais ça peut être pas mal de mettre ça dessus tout ce qu'il y avait de plus sérieux développé pendant la seconde guerre mondiale approuvé par le cas où on se fait en plus devait semer la terreur sur les villes japonaises on avait choisi la ta d'arrêt du brésil c'est moche plus rapide du monde capable de soulever plus que leur propre poids lâché en pleine journée ébloui elle se serait cachée dans des endroits couverts comme des maisons en bois japonaises en quelques minutes elles pouvaient ce soit l'idée n'était pas mauvaise 100 km autant que paris accrochait leurs pattes du napalm qui se déclenchaient avec un minuteur pour créer un carnage un appareil mais réduit la ville en cendres l'état va investir plus de 2 millions de dollars dans le projet et ça marche bien trop bien un test aux états unis est passé hors de contrôle et les chauves-souris ont annihilé une base américaine par l'eau en fait si la les états unis auraient probablement gagné la guerre avec ces animaux dans le même jour il y a aussi les rats explosifs développés par les britanniques il n'a pas question de créatures vivantes mais des carcasses de rats chargés d'explosifs une fois trouvés les allemands les auraient brûlé pour éviter les maladies ce qui aurait causé énormément de dommages le projet sera vite avorté car la première cargaison les gens comme des idées particulières a été intercepté par l'ennemi et justement côté allemand il avait aussi une idée par exemple une barre de chocolat explosif destiné à tuer churchill grand amateurs de sucrerie la bombe était simplement et c'est des vaux les gens d'une fine couche de chocolat il suffisait de casser un carré à l'extrémité et la bombe explosé mais les services secrets britanniques ont découvert les plans avant que l'opération soit lancée le service à terre d'assassins regardez cette splendide théière certainement fabriqué par un artisan chinois de renom votre hôte vous sert du thé avec vous êtes méfiant mais le bois dans sa tasse le même thé que vous donc en théorie là tu dis rien n'a qu'à la ne buvez surtout pas il y a dans votre tasse du poison et dans la sienne rien en fait la théière peut servir deux types de liquide comment ça marche à l'intérieur deux compartiments et deux trous si vous mettez votre doigt sur le premier trou le liquide empoisonné est bloqué alors faites attention les gars il faut que voir vous méfiez pas et vous voilà après en vérité j'avoue c'est un sacré truc ça elle j'ai dit ça comme si j'étais prêt à faire ça tu vois non mais il est utilisé dans le passé c'est ingénieux c'est surtout des objets de fantaisie vendus sur des sites de magie reconnaître que c'est sacrément dangereux pour celui qui utilise il ya quand même un gros risque de s'empoisonner soi même vu que tout sort par le même bec verseur il y aura forcément des mois aussi j'avoue le fait que des empoisonnements ont été il y en a déjà eu beaucoup c'est même la méthode favorite de poutine pour éliminer ses opposants je pense à la journaliste à la polikovskaya ou alexis navalny qui ont non plus dans la région avec un peu de poison novichok dedans le pire étant alexandre litvin anko qui lui a eu du point et la joe actif extrêmement radioactif sa mort fut aussi affreuse que douloureuse mais j'imagine les détails et puisqu'on parle de gadgets d'espions l'indispensable celui qui vous transformera en véritable fantôme sur internet c'est notre sponsor cyber à ce vpn réception et basse à 10 note parfaite sur pratiques fait goss vpn comment camoufler un empoisonnement georgie marco est un journaliste à la bbc il attend sur le but du pont waterloo quand tout d'un coup une douleur à la cuisse droite sur tout je pense que c'est ce soir ramasser un parapluie par terre ah oui ça c'est histoire du parapluie je crois que c'est à l'époque de l'urss donc il faisait ça là comme il s'appelle déjà leurs agents là bref j'ai un doute ils vont le dire alors non ouais donc en fait il faisait ça si je me soins bien dans ce que j'ai lu il prenait le parapluie au bout du parapluie tu avais un petit pic et en fait qu'on te piquer dans la jambe et ça injectait du poison je crois ok rien de bizarre quand markov arrive au bureau il remarque un petit bouton rouge sur sa cuisse commence à avoir de la fièvre il se rend à l'hôpital où il mourra quatre jours plus tard dans d'atroces souffrances l'assassin a utilisé un parapluie bulgare fabriqué pour tirer de petits darts empoisonnés ça fait sa cachette sur la manche et ça les tire avec de l'air comprimé à l'intérieur de la ricine l'un des poisons les plus violents au monde 6000 fois plus puissant que le cyanure ça empêche votre corps de bouillir des protéines vos organes se désintègre de l'intérieur à l'époque un antidote ça n'est que très récemment qu'on a trouvé un contre ce que vous ne saviez pas c'est que cette méthode est encore utilisée aujourd'hui en 2012 un avion était piqué par un parapluie qui contenait cette fois du mercure lui n'est pas allé directement se faire soigner parce que les symptômes n'apparaissent qu'au bout de plusieurs semaines et là malheureusement aucun antidote il devient peu à peu tétraplégique puis meurt après plusieurs mois de coma on n'a toujours aucune idée la raison de son assassinat mais comme un parapluie c'est imposant plus petit il ya par exemple les stylos en deux mois les yeux c'est qu'ils ont été arrêtés avec deux silos empoisonné sur lui l'un était muni d'une aiguille l'autre pouvait tirer des balles empoisonnées et justement vous vous souvenez peut-être de kim jong-nam le demi frère du dictateur nord-coréen ouais il était en froid pas une bonne idée un jour il rencontre deux jeunes femmes dans un aéroport en malaisie qui lui propose un massage à l'huile il accepte et quelques heures tard il meurt dans l'ambulance on lui a appliqué du vx un agent neurotoxique qui s'attaque au système nerveux et musculaire un des poisons les plus violents jamais synthétisé c'est chaud ça production est normalement interdite mais on pense que la corée du nord on a encore un peu en stock les deux femmes jurent qu'elle pensait participer à une caméra cachée oui bien sûr tu te fous de moi toi il y a aussi le cas célèbre de rhalen mechal dirigeant du hamas en 1997 le mossad israélien tente de l'assassiner avec un spray à poison directement dans l'oreille en fait c'est du levofontanil un truc qu'on utilise pour mettre KO les éléphants alors sur un humain c'est la mort ça fait des ravages normal avec ça t'es KO du corps et les deux agents israéliens sont capturés le roi jordani menace soit ils sont tués et on vous fait la guerre soit envoyer l'antidote sous la pression internationale israël cède ils ont voulu libérer un prisonnier en plus un fiasco après tout ça c'est des exemples récents mais dans l'ancien temps aussi on avait des petits gadgets vas-y fais voir moi ça m'intéresse de voir les bague à poison à la base c'est inventé en inde pour son ami du parc bague et tu mets dedans directement dans un liquide certains aristocrates romains on n'a jamais utilisation suffisait d'y mettre son liquide mortel et de le verser dans la boisson de son hôte on pouvait le boire soi-même pour échapper à la torture annibale ou nicolas de condorcet sont probablement morts de cette façon les armes les mieux dissimulé de l'histoire quand on pense espion ou pense gadget et c'est loin d'être une légende des lettres des cas de la cia et yann flaming l'auteur de jazz bond s'est changé régulièrement des idées il y en a trois particulièrement ingénieuses et discrètes d'abord les stylos pistolets les plus vieux étaient à tir unique et être rechargés par contre les espions a un peu arrêté de s'en servir on serait pas complisé par les gangs on a retrouvé en jim en espagne en angleterre c'est très dangereux parce que c'est très facile à fabriquer et encore et surtout c'est tout petit en 2020 la boule la police en a saisi une cinquantaine qui était destinée à des assassinats en deux les paquets de cigarettes avec un mois c'est que je trouve et l'on s'est exposé ça on connaît ça devait être annoncée pour assassiner un décident politique et c'est le kgb que cherchait d'avoir plus sa mission et partout balancé aux états unis la russie se vende en 1957 en empoisonnant son café avec du thallium c'est très violent son système nerveux et j'imagine même pas la douleur sur les empoisonner le visage marqué de tâches obligé de suivre un régime strict toute sa vie il y aura quand même jusqu'à 85 ans en trois les rouges à lèvres le fameux baiser de la mort par contre un an aux rouges à lèvres sur les lèvres pour embrasser le temps c'est juste beaucoup trop dangereux à utiliser dans les autres gadgets qui font fort il ya des pépites dans les 600 tentatives d'assassinat fidèle castro par les états unis notamment de cribler les coraux de coquillages explosifs vu que fidèle adoré plonger l'autre grande catégorie d'armes évidemment le couteau c'est encore plus simple à cacher dans une cage, une couture, un briquet et même une carte et en angleterre c'est une véritable épidémie c'est presque une mode de cacher un slash sur soi dans certaines régions on dépasse les 150 agressions couteau pour cent mille habitants avec des faits de règlement de compte coup de canne épée pire il y a des histoires de couteau à co2 quand vous plantez ça décharge la cartouche de gaz et c'est l'explosion interne waouh terrifiant de vis voilà vous êtes maintenant paré pour survivre waouh je ne m'attendais pas à voir des choses aussi impressionnantes c'était très 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 intéressant au final quand on regarde bien il existe énormément de choses et ouais enfin les huit objets innocents pour vous en fait pour vous y c'est vrai il y a des choses incroyables un couteau que quand tu appuies dessus ça dégage du co2 et donc ça explose en interne en tout cas la team j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un commentaire comme d'habitude petit pouce bleu pour soutien abonnez vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos c'était ton boy jimmy peace peace